Elle ne m'a pas dit qu'elle était malade. Elle a eu ces quatre semaines ici, elle est repartie, et elle m'a jamais appelée pour me dire qu'elle était malade. Depuis l'annonce du décès de cette Ducossèze de 55 ans, Micheline Mirti, employée au service de sécurité de la mairie de Paris, ses parents et amis défilent au domicile de sa soeur Rosemary au Vauclair-Martinique. Une soeur ébranlée par l'appel de médecins de l'hôpital de la Réboisière, mardi dernier. Il m'a demandé, est-ce que ma soeur habite à la rue de Paris, la rue du Louc ? J'ai dit oui, elle m'a dit que ma soeur est entrée en urgence. J'ai demandé, mais docteur, urgence, elle est malade. Il m'a daté un petit peu traînée parce qu'il ne voulait pas, mais il m'a dit après qu'elle est décédée. C'est tout ce qu'il m'a dit, c'est tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai donné à mon mari le téléphone parce que j'étais trop affoulée, je ne pouvais pas écouter le reste. Je ne lui ai pas croit qu'elle est décédée. Il m'a dit, là je ne peux pas vous dire, monsieur, je ne sais pas. C'est ça, il m'a répondu. Selon quelques éléments communiqués par la famille, il semblerait que Michèle Merti souffrait de maux de tête. Elle se serait d'abord rendue à une clinique où elle est consultée par un médecin traitant. Puis elle aurait été transférée en urgence par les pompiers à l'hôpital de la rue Broisière. Et c'est là tout le mystère autour de sa mort. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de lundi à mardi aux urgences ? C'est surprenant quand même. Arrivée là, on l'appelle, elle n'est pas partie. Elle est là parce que si on la retrouvait morte sur son bon cas, c'est qu'elle n'a jamais laissé les lieux. Une autopsie du corps a été pratiquée au quai de la RAPE à Paris par un médecin légiste. Dans l'attente des résultats et à l'appui de leur avocat, la famille espère connaître enfin la circonstance précise du décès de cette célibataire de 55 ans.